Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans les grands pièges du nouvel âge 1.0, nous allons vous parler du concept de la loi du karma. Intéressant, mais on dort la conscience, pourquoi ? Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler du karma. Alors il n'y a rien à faire, c'est des discussions sur internet à n'en plus finir et c'est vraiment un sujet, c'est impressionnant. Les gens, excusez-moi, mais ils ne veulent pas rentrer dans une espèce de logique. Et moi je vous dis que tout est logique, il faut comprendre la logique des choses, sinon il ne faut pas y croire. Alors, d'abord ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous croyez dans le karma, pas de problème. Alors quoi ? Vous allez mourir, il y a des êtres qui vont vous dire, Ah ben écoute, il y a ton karma, il y a un problème de déséquilibre, mais non, tu dois vivre ça, tu dois vivre ça. Et puis vous allez vous laisser mener par le bout du nez et vous irez, je ne sais où. Mais je vous préviens, ce n'est pas du tout intéressant parce que la loi du karma ne tient pas debout. C'est quelque chose qui est fait pour que les riches se disent, oui, moi j'ai un karma de riches. Et que les pauvres se disent, oui, moi j'ai un karma de pauvres et qu'ils acceptent. C'est n'importe quoi. Et je vais vous le prouver par la logique. Alors écoutez s'il vous plaît. Imaginez que vous êtes entre guillemets Dieu ou Saint-Pierre ou je ne sais pas, mais la personne qui va jauger et dire, tu as provoqué un déséquilibre, donc maintenant il faut rééquilibrer. Mais un déséquilibre entre quoi et quoi ? Ça sous-entend qu'il y a des choses bien et des choses mal. Où est le bien ? Où est le mal ? Par exemple, quelqu'un justement qui tue une autre personne, mais comme ça, au hasard dans la rue. D'accord ? Imaginons quelqu'un, comme ces personnes, et il y en aura de plus en plus, ça vous allez voir, qui prennent leur voiture et qui foncent dans la foule. Bon, alors, c'est de la faute de qui ? C'est de la faute du prêtre qui l'a violé, c'est de la faute de l'archevêque qui a nommé ce prêtre, c'est la faute du pape qui a nommé cet archevêque, c'est la faute des parents qui l'ont éduqué, c'est la faute du gars qui lui a prêté sa voiture ou qui lui a vendu l'arme qu'il va utiliser si c'est une arme et qu'il tire dans la foule. C'est la faute des sénateurs et des législateurs qui ont permis que ce gars achète une arme ? Non, c'est un système global. Pour moi, excusez-moi, mais les gens, ils n'ont pas toujours le mot égo, 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 égo. Il y a mille définitions de l'égo. Mais, personnellement, pour moi, oui, eh bien, la loi du karma, eh bien, il y a la loi de l'égo, parce qu'elle sous-entend qu'une personne pourrait être responsable d'une action. Alors, je suis d'accord qu'il y a une responsabilité civile. Je suis d'accord, quelque part, s'il y a quelqu'un qui tue des gens, je suis d'accord qu'il faut tout faire, quitte à l'enfermer pour qu'il ne recommence pas. Mais ce n'est pas pour ça que c'est de sa faute. Et la vraie faute, excusez-moi, la vraie responsabilité, alors d'abord, il n'y a pas de faute, parce que la culpabilité, c'est un concept complètement inventé par la religion qui ne tient absolument pas debout. Surtout par des religions qui disent en plus qu'il y a un dieu du puissant qui décide de tout. Ah oui, il décide de tout et tout d'un coup, c'est de la faute du pauvre petit homme ou de la pauvre petite femme sur terre qui a fait quelque chose. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne tient pas debout et si vous êtes capable de réfléchir, vous en arriverez à la même conclusion que moi. La loi du karma, elle n'existe pas et s'il existe, elle n'est pas juste. Personnellement, je crois que la vie est un choix et que c'est là que je veux vous amener. La culture de la fertilité va s'installer sur terre et tout le monde aura le choix. Tout le monde aura le droit de choisir, même s'il a fait des actions horribles, entre guillemets, dans sa vie. Vous savez, il y a les gens qui font des choses horribles, mais ceux qui laissent faire sont tout aussi responsables. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent. Surtout les gens, excusez-moi, mais qui tombent dans le bon, moi ce n'est pas ma responsabilité, je ne me mêle de rien, je suis au-dessus de tout ça. Ce n'est pas vrai. S'il y a plein d'injustices dans le monde, si on laisse faire, on est tout aussi responsables. Et je trouve aussi que dans le concept de karma, pour finir, on retrouve le concept bien mal des religions. Tu iras en enfer, tu iras au paradis. Et il y a toujours cette notion de dette, de poids. Et moi, je crois qu'au contraire, en fait, il y a une toute autre manière de gérer les choses, qui est que le jour où, justement, l'âme se dit, mais non, je vais tendre de toutes mes forces vers les lois de l'amour fertile. Et je fais le tout pour minimiser la manière dont je nourris, je me nourris, justement, des forces de cette culture dite patriarcale. Eh bien, là, justement, eh bien, si d'être karmique il y a, bien que moi, je n'y crois pas, eh bien, c'est effacé. Et c'est vrai que, d'ailleurs, dans l'inconscient collectif, ce concept de karma est devenu pratiquement un synonyme de punition. Pour beaucoup de gens, ah ouais, ça doit être mon karma, je dois avoir un mauvais karma. Et ça enlève de nouveau le pouvoir aux gens ici, maintenant. Non, on peut tout changer ici, maintenant. Spécialement, on fait cette vidéo durant la pause crise coronavirus en nouvel an 1 d'une nouvelle ère. Et, ben oui, spécialement à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut aller puiser à l'intérieur de soi-même, prendre des nouvelles résolutions, et comprendre que c'est notre opportunité, maintenant, pour changer et pour vivre la vie dont on rêve vraiment. Maintenant, bien sûr, une vie qui soit un minimum, voire même un maximum, en harmonie, qu'une meilleure humanité. Et, en tout cas, tendre vers. Ce qui compte, c'est l'élan de l'âme, dans quel élan va l'âme. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tout faire parfait. En fait, le karma est rattaché au concept de réincarnation, au concept de vie passée. Ce qui me dérange beaucoup dans le nouvel âge 1.0, c'est qu'il y a énormément de guérisseurs qui considèrent qu'il faut, en fait, aller guérir en priorité les vies passées, pour guérir la vie présente. Et moi, je crois qu'au contraire, tout est remis en scène dans cette vie-ci, et qu'il s'agit, encore une fois, d'un des trucs du nouvel âge 1.0, qui veut toujours vous éloigner de la guérison de notre être, ici, maintenant. Il faut comprendre que, si on n'est pas vraiment heureux et à sa place dans sa vie, si on ne vit pas en harmonie, un minimum avec ses valeurs, et bien sûr, oui, si on n'a pas une juste place par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, pour essayer une place où on essaye quand même d'améliorer les choses d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas être heureux profondément. Et c'est ça que va toujours éviter les fausses types de guérison, à savoir ne pas guérir la personne ici et maintenant. Ce qui me gêne dans ce concept de réincarnation, c'est qu'on limite la vie à tout simplement se réincarner dans un corps d'humain, comme si c'était un petit peu l'obsession, l'obsession. Alors déjà, j'ai envie de dire à quoi bon ça sert de se réincarner dans ce corps si on ne s'en souvient pas, mais c'est un détail que je trouve important. Mais en plus, je crois justement qu'il existe une vie avant la vie, une vie après la vie, et qu'entre guillemets, l'âme passe peut-être la majorité de son temps hors d'une forme humaine. Ça, c'est un sentiment que j'ai, bien sûr, je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas jurer que ce concept de dette karmique soit vrai ou faux. En tout cas, s'il existe, il me semble évident de ne pas y adhérer, parce que c'est une manière en fait de tourner en rond non-stop, non-stop, non-stop. Jusqu'au jour où on réfléchit, on se dit, mais ce n'est pas logique cette histoire. Et en fait, le karma, encore une fois, c'est un programme pour enfermer les gens dans des cycles de souffrance, dans des cycles qui n'en finissent pas, parce qu'encore une fois, il est impossible, si vous y réfléchissez logiquement, de dire, ok, tu as fait un déséquilibre, mais ce déséquilibre, il vient d'où ? Et ça, c'est des conneries, c'est tout, parce que ça ne tient pas debout. Maintenant, si vous voulez y croire, pas de problème. Si vous voulez y croire, ça vous arrivera, et vous allez tomber dans un cirque infernal. Non, ce qu'il faut, c'est changer de camp. Alors, les gens, ils détestent que j'emploie le mot « camp ». Ils détestent ça. Ben oui, il y a deux camps, deux familles, je pourrais dire changer de famille, et ces deux familles, il n'y a aucun combat entre elles. Elles travaillent main dans la main. Il y a, en gros, la famille qui aide à accompagner, si vous voulez, le cycle de la vie qui monte, de la fertilité, de la naissance, de l'évolution, de la lumière, vers la lumière. Et puis, il y a le courant énergétique qui descend, qui recycle, qui endort. Et les deux, en fait, c'est une question d'équilibre. Les deux créent la vibre. Dans une journée, par exemple, au moment où on va dormir, on est très content de se mettre dans, si vous voulez, le courant qui descend, le courant de l'endormissement, le courant du recyclage. Et ça, c'est très agréable, parce qu'un des grands secrets, c'est qu'on peut aussi voir ça comme des escalators. Une fois qu'on est dans le courant qui monte, ça monte tout seul. Une fois qu'on est dans le courant qui descend, ça descend tout seul. Mais il est beaucoup plus facile de se mettre dans le courant qui descend, et c'est beaucoup plus agréable, en fait. Et ce que j'appelle la clé, donc, c'est de comprendre que nous vivons dans une culture de l'ombre, en fait, de l'endormissement. C'est juste qu'il en soit ainsi, mais que toutes les âmes qui le veulent, eh bien, il leur suffit de choisir dans leur profond intérieur. Et plus tard, ils auront aussi l'opportunité de faire ce choix consciemment, de s'engager à tendre de toutes leurs forces vers les lois de la fertilité. C'est très impressionnant, cette histoire de clé, parce qu'en fait, une fois que tu expliques la clé aux gens, il y a ceux qui font un blocage total, et puis il y a ceux qui disent, ah bien, c'est évident, ça coule de source. C'est juste que là, en fait, j'avais toujours su ça, mais maintenant, je comprends qu'il y a une logique, en fait, totale. À savoir que ce que nous enseignent les religions officielles sont systématiquement à l'envers d'une culture qui est là pour nous éveiller, pour nous rendre heureux, bref, une culture d'amour. Et donc, non, sortez de cette histoire de karma. Et c'est pour ça qu'un des symboles qui illustrent le mieux tout ce que je vous dis, c'est l'épée d'Escalibur. Vous savez, Excalibur, la légende du roi Arthur, eh bien, il est écrit dessus, libère l'agneau et transforme-le en lion. Et donc, il y a un choix à faire. Et si vous faites ce choix, eh bien, vous changez de famille. S'il y a bien une chose avec laquelle je suis d'accord, avec toutes les religions qui existent, et en gros, mais j'ai jamais trouvé de tradition, en fait, qui ne dise pas ça, c'est qu'en fait, on viendrait, entre guillemets, d'un paradis, chaque fois on regarde au ciel, mais on pourrait dire aussi à l'intérieur, on viendrait d'un paradis, et puis nous, on est tombé ici-bas. Et l'idée, c'est de retourner là-haut, et puis moi, je dirais plutôt d'amener le haut en bas. Et c'est ça qui va se passer. Et donc, toutes les âmes pourront faire le choix. Et d'après moi, ben non, la plupart des âmes voudront repartir avec le courant descendant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont accros à ça. Ils sont accros à l'énergie, et ce qui se passe quand la plupart des gens meurent, c'est qu'ils veulent retrouver, en fait, les personnes auxquelles ils étaient attachés. Et c'est pour ça qu'on a cette image d'êtres d'âmes qui se suivent à la queue le leu, qui vont vers la lumière, dans le grand tunnel. Ben non. Au moment de mourir, le grand secret, c'est qu'on a le choix, et on va où on veut. Et c'est pour ça, comme disent les bouddhistes tibétains, et encore certaines écoles qui n'ont absolument rien à voir avec le bouddhisme, excusez-moi, à l'occidental, eh bien, eux, ils te disent qu'en fait, on passe toute sa vie à se préparer à mourir. Mais pour cela, ne vous inquiétez pas, il faut vivre à fond, justement. Alors, j'espère que je vous ai convaincu par la logique, mais je sais que la plupart, en fait, je n'arriverai pas à les convaincre. C'est un sujet où les gens, ils te répètent en boucle, ils te répètent en boucle, et donc, pas besoin de me répéter en boucle dans les commentaires, non, c'est une loi du déséquilibre, parce que je te dirais, ouais, un déséquilibre entre quoi et quoi ? Entre le bien et le mal ? Mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Alors, c'est entre quoi et quoi ? Et comment vas-tu faire, alors, pour décider, parce que moi, je vais aller plus loin ? Si la loi du karma est juste, ben alors, on est tous co-responsables de tentatives d'assassinat de l'humanité. Alors là, ce karma-là, comment on va s'en séparer ? Chaque pays a sa dose de responsabilité. Quoi, les Américains, ils vont tous être karmiquement responsables des actions de l'armée américaine parce qu'ils ne les ont pas empêchées ? Ça ne serait pas juste. Les Français vont être tous responsables que la France est le plus gros pollueur de la planète à cause des déchets nucléaires. Je sais que ça va vous énerver, mais c'est la réalité. Franchement, comment vous croyez qu'on va se souvenir de la France dans 1000 ans ? Vous vous rendez compte que ces déchets, ils sont là pour des dizaines de millions d'années ? Vous vous rendez compte ? Et qu'ils sont là à peine depuis 50 ans, il y a déjà tous les trucs qui fuient. Non, non, non. Et ça ne rend pas le peuple de France mauvais pour autant. Le peuple, il est pris en otage et il est complètement manipulé. Si vous voulez mon avis sur la question, tout est fait pour écraser et détruire la France. Et notamment, la France est devenue une terre d'expérimentation pour les vaccins. C'est pour ça qu'en France, c'est l'endroit avec l'Italie où je crois qu'on en est à 10 vaccins maintenant pour les enfants. C'est criminel. C'est une tentative de génocide de l'humanité. Je ne blague pas. Eh bien, c'est parce que le rêve de la France, tout le monde le connaît. Liberté, fraternité, égalité. Je ne me souviens plus de la citation exacte, mais le général de Gaulle disait France, tu es là pour éclairer le monde. Oui, le rêve de la France est là pour éclairer le monde. Et c'est pour ça maintenant que tout est fait pour détruire la France, détruire le rêve que la France porte. Et je ne suis pas du tout anti-français. La quasi-totalité de mes amis sont français. Enfin, moi, voilà, pour moi, chaque peuple est passionnant. Il ne faut pas être anti-américain, il ne faut pas être anti-chinois. Tout ça, c'est des conneries. Il y a des gens magnifiques partout. Et il y a des endormis partout, qui sont malades partout. D'après moi, à peu près dans les mêmes proportions. Et dès que vous croyez que vous êtes les meilleurs ou les moins bons, vous vous trompez. Mais au niveau pollution, je suis désolé. C'est la France qui pollue le plus. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va se régler. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les âmes. Chaque âme est précieuse, unique et irremplaçable. La terre aussi a beaucoup d'importance. Mais la terre est une âme. Mais il y a un plan, en fait, un plan bien précis, par des êtres qui manipulent encore plus la chose, mais pour notre éveil, qui sont, on va dire, la famille des déesses, la famille des dieux, qui travaillent tous ensemble, main dans la main, et qui travaillent effectivement un plan pour éveiller un max d'humains. Tout ça, c'est une grande machine à éveil. Après, il faut aussi sortir du concept, parce que ça, c'est un truc complètement nouvel âge aussi, et bouddhiste justement, nouvel âge 1.0, c'est de croire que toutes les âmes vont s'éveiller. Alors moi, je ne peux pas jurer que ce que je vous dis est vrai, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je crois à l'observation de la nature. Si vous prenez par exemple un arbre, il y a un moment, il va faire des fleurs, et puis il va y avoir des graines qui tombent, il va falloir des milliers, voire des centaines de milliers de graines pour qu'il y ait un arbre qui arrive à maturité. Même chose pour les spermatozoïdes. Je crois que quand on éjacule, quand on fontaine, je préfère le mot fontainé, c'est plus romantique, je crois qu'il y a à peu près 200 millions de spermatozoïdes, il n'y en a qu'un qui va féconder la ville. Et donc, non, je ne crois pas que toutes les âmes s'éveillent. Et ça, c'est important parce qu'on vous ressort ça tout le temps, tout le temps, dans le nouvel âge 1.0. Chaque âme doit aller à son temps et tout. Non, 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 il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le temps, c'est maintenant. The time is now. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut choisir. C'est maintenant que vous allez devoir vous battre parce qu'il y a un choix à faire, mais il y a aussi une intensité à laquelle il faut s'habituer. Et vous allez voir, pour ceux qui ont osé, par exemple, faire du chamanisme avec les champignons, comme on vous l'a préconisé dans cette vidéo, si vous voulez avoir la preuve et être en contact direct avec cette famille de la lumière qui est là et qui attend que les choses se passent, mais pas trop lentement parce que la Terre n'en peut plus. Il y a trop de souffrance sur Terre. Il y a beaucoup trop de gens dans le nouvel âge 1.0, qui disent « Mais non, tout va bien, tout est super. » Mais attendez, ouvrez les yeux. Regardez tous les gens, les super-héros, les super-héroïnes encore là à la journée de la femme qui se sont fait taper dessus, massacrer. Il y a des gens qui se font éborgner, perdent des bras pour nos libertés. Et alors dans les pays pauvres, il y a une souffrance énorme et dans les pays riches aussi. Donc il faut arrêter ça. La raison surtout pour laquelle il y a urgence, c'est qu'en fait, il y a des forces qui sont en train d'essayer de mettre les âmes dans des boîtes. On essaye vraiment en fait de mettre les âmes dans des programmes informatiques et c'est ça aussi qui va arriver si on laisse cette civilisation continuer. De plus en plus, les gens, ils sont là, ils sont collés à leur écran toute la journée. Moi j'avoue que je passe pas mal d'heures aussi. Mais la différence avec ma génération, parce que moi je date du millénaire passé, c'est que tout ça, on a commencé seulement il y a une vingtaine d'années. Et du coup on a grandi, on a pu se former sans être tout le temps scotché sur un écran. Alors c'est vrai qu'on avait la télévision, mais de toute façon il n'y avait pas tellement de programmes parce que je ne vais pas me vanter, mais nous, je date encore de la télévision en noir et blanc où on avait deux chaînes, je vivais en Belgique, la TV francophone, RTB, la RTB pour les flamands. Et puis parfois on avait une antenne, quand il faisait beau, on avait TF1. Parfois s'il faisait très beau, on avait antenne 2, mais déjà à faire 3, ça n'allait pas. Et bon, du coup, effectivement, il y avait beaucoup moins de choix, beaucoup moins de programmes. À cette époque-là, on disait encore qu'il ne fallait pas trop regarder la télé. Mais maintenant c'est la catastrophe. Et si vous avez des enfants, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça, trop jeunes devant des écrans. Il faut vraiment résister et tout. c'est parce que, petit à petit, les gens, en fait, si vous voulez, leur âme ne fait plus qu'un avec Internet. Et après, l'étape de prendre leur âme et de les mettre sur un petit disque dur, ils finiront par arriver à trouver un moyen. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça aussi qu'il y a intervention, avec aussi le fait que la planète n'en peut plus. Mais tout ça a un sens. Tout ça a un sens, c'est du style vous n'en avez pas marre de souffrance, vous n'en avez pas marre de toutes ces inégalités ? Franchement. Et donc, il y a un choix à faire. Tout ça, c'est une grande machine à éveil. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, à toi de choisir. Karma ou pas, ce qui compte, c'est que tu fasses ton propre choix. A tout de suite. Vous venez de regarder le concept de la loi du karma. Intéressant, mais en donnant la conscience. Pourquoi ? A bientôt pour la suite des grands pièges du nouvel âge 1.0. Sous-titrage Société Radio-Canada ...